Jeudi 8 décembre, Stéphane Bern a donné son analyse sur la famille royale britannique lors d'un entretien accordé à West France. Au cours de cette interview, l'animateur n'a pas hésité à critiquer vertement l'attitude de Meghan Markle et du Prince Harry. Jeudi 8 décembre, trois mois après la mort de la reine Elisabeth II, Netflix a dévoilé le premier volet du documentaire consacré au Prince Harry et à son épouse Meghan Markle. Les trois derniers épisodes arriveront sur la plateforme le 15 décembre prochain. Dans cette série documentaire très attendue, les Sussex reviennent sur leur coup de foudre, évoquent l'enfance du Prince Harry, leur vie de couple aux Etats-Unis ou encore leur départ fracassant de la famille royale. De nombreux sujets brûlants sont mis sur la table, comme les rapports compliqués qu'entretient Meghan Markle avec les autres membres de sa propre famille, à commencer par sa demi-sœur Samantha. Cette dernière a notamment publié un livre à charge contre l'ancienne actrice intitulée The Diary of Princess Pouchy's Sister. Je ne connais pas ton deuxième prénom. Je ne connais pas ton anniversaire. Tu dis à ces gens que c'est toi qui m'as élevé, et tu m'as baptisé Princesse Pouchy. Je ne me souviens pas l'avoir vu quand j'étais enfant chez mon père, si et quand il venait. Et puis la dernière fois que je me souviens l'avoir vu, c'est quand j'avais une vingtaine d'années. Je n'ai pas eu de dispute avec elle. Nous n'étions pas assez proches pour ça, explique Meghan Markle. Stéphane Bern critique Meghan Markle et le Prince Harry jeudi 8 décembre, à l'occasion de la sortie du documentaire Harry et Meghan, Stéphane Bern a accordé un entretien au quotidien Ouest France. L'animateur, spécialiste des têtes couronnées, n'a pas hésité à critiquer l'attitude de Meghan Markle et du Prince Harry, qui exposent un peu trop leur vie privée à son goût. Aujourd'hui les enfants royaux se prennent plus pour des stars que pour des princes et princesses. Le risque qu'ils encourtent c'est d'être emportés, comme Meghan et Harry, a confié l'animateur de France Télévisions. C'est à dire qu'il n'y a plus de limites, il y a là le phénomène de Netflix, la sortie des mémoires de Harry, le 10 janvier, ça ne va jamais finir. Ils ont fait tout ça pour qu'on les laisse tranquilles, mais en même temps ils font tout pour qu'on ne les lâche pas, c'est un jeu terrifiant. Si vous voulez partir et qu'on vous laisse tranquille, vous entrez dans l'anonymat. Des confidences sans langue de bois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada